Cette question, pour être très précis, la question du Sahara est existentielle pour le Maroc et pour tous les Marocains. Et je l'ai redit à M. le ministre tout à l'heure, la France le sait. Cela guide d'ailleurs notre position sur le sujet. Cette position est claire et constante. Je veux peut-être la rappeler avec netteté. Comme le Maroc, la France veut une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable conformément aux résolutions du Conseil de sécurité. Nous avons été le premier, je l'ai rappelé dans mon propos introductif, pays à soutenir le plan proposé par le Maroc en 2007. Dans la continuité logique de cet engagement, je le redis ici, il est temps d'avancer. Alors, pour justement répondre à votre question sur l'avancement, avancer, c'est peut-être tout d'abord en vue d'une solution pragmatique, réaliste, durable et fondée sur le compromis. Pour cela, nous soutenons les efforts de l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies en vue de la reprise des tables rondes et nous appelons toutes les parties concernées à s'y engager de bonne foi. Avancer également en prenant en compte les intérêts et les besoins des habitants de ce territoire, notamment dans les domaines éducatifs et culturels. Il existe deux écoles françaises à Darla et Layoun, qui existent déjà. L'Institut français a récemment déployé d'ailleurs, en étroite collaboration avec des partenaires locaux, un centre culturel itinérant dans les villes de Layoun, Bouchdour et Darla, qui d'ailleurs rencontre un vif succès. Ok, avancer enfin, peut-être, c'est pour favoriser le développement économique et social de ces régions. Le Maroc a beaucoup investi dans des projets de développement au bénéfice des populations locales. C'est un fait. Et en matière de formation, d'énergie renouvelable, de tourisme ou d'économie bleue liée aux ressources aquatiques, nous accompagnerons le développement de cette région en appui des efforts marocains. Voilà la position aujourd'hui de la France et voilà notre position sur le Sahara.